Et en parlant du Liban, on veut vous rappeler la situation d'un prisonnier politique libanais dans les jôles françaises, Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah est un communiste libanais, militant de la cause palestinienne, incarcéré en France depuis 84. Cette année, le 24 octobre 2024, cela fera 40 ans que l'état français le maintient en prison. Libérable selon le droit français depuis 1999, il est toujours détenu suite aux pressions directes des USA et de l'état colonial. Il a la ferme volonté de la France de réserve ses intérêts dans la région. Malgré 40 ans de prison, Georges Abdallah reste fermement attaché à ses convictions révolutionnaires et continue depuis la prison dans laquelle il est emprisonné à soutenir et à défendre la résistance légitime du peuple palestinien pour la libération de toute la Palestine historique, de la mer au Jourdain. Comme chaque année, une manifestation nationale aura lieu à l'Anne-Meuzan et finira devant la prison dans laquelle il est détenu. Alors qu'il entre dans sa 40e année d'incarcération, nous devons être les plus nombreux et nombreuses le 26 octobre pour exiger sa libération immédiate. Le poème d'une jeune femme de Gaza qui s'appelle Niamak Hassan, elle a écrit ce poème sous les bombardements le 26 octobre 2023. Il s'intitule « Être mère à Gaza ». Être mère à Gaza, c'est ne pas dormir, c'est tendre l'oreille dans le noir, tâter ses moindres franges, trier un à un tous les sons, en choisir un, de quoi créer un compte à sa mesure, en faire une berceuse, et quand tout le monde dort, se dresser comme un bouclier face à la mort. Pour faire un petit point d'actualité, on nous parle beaucoup de l'assassinat de ce responsable du Hamas. On pense, tout le monde dit « Tiens, c'est peut-être l'occasion que tout ça s'arrête ». Bon, c'est vraiment ne pas connaître l'histoire et les conditions. Les anciens signats, ce n'est pas terminé, ça va continuer. Et de toute façon, Israël ne veut pas l'arrêt de la guerre. Israël ne veut pas de la paix. Israël fait tout depuis très longtemps pour que ça continue et qu'il puisse construire un État, cet État qu'il est en train de construire, qui est un État qui récupère toute la tête, toute la terre, et qui se débarrage de tous ses habitants qui ne sont pas juifs.